Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut les gars ! J'espère que ça va mieux. Quelqu'un pourrait-il me donner quelques précisions sur ces ballons ? Astro ? Oh c'est pas vrai ! Je suis le véritable Astro ! Vous avez été victime de ballons qui me ressemblaient mais j'ai... Je ne vais pas pouvoir jouer au baseball avant une bonne semaine à cause de toi ! Tu me fais un oeil au beurre noir avec ton ballon ! Je suis vraiment désolé mais j'y suis absolument pour rien ! Oh ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Le robot ressemble les deux ! Va-t'en, robot ! Allez ! Ne pleure pas comme ça ! C'est pas grave ! Oh ! Sale robot ! Mais madame, t'avises pas de recommencer sinon t'auras affaire à moi ! Recommencer ? Mais quoi ? Oh ! Oh ! Ça nous a permis ! Sauf qui peut ! Vite ! Oh ! Oh ! Oh ! Sauf qui peut ! Ma mère m'a dit qu'il fallait que je me méfie d'Astro. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Astro a toujours été notre ami. Il serait incapable de nous faire du mal. Tu as raison, Marie. Rien ne prouve qu'il est coupable de ce dont on l'accuse. Peut-être, mais la police le soupçonne sérieusement. Mes parents disent qu'on n'aurait jamais dû accepter des robots dans notre école. Tes parents ont dit ça ? Ils ont la mémoire courte parce qu'Astro s'est souvent porté à ton secours. C'est possible, mais moi aussi je l'ai défendu, alors que là je trouve qu'il exagère un peu. Tu le crois coupable si je comprends bien ? Du calme, je vous rappelle que nous sommes là pour juger si la présence d'Astro est souhaitable ou pas. Pas pour le moment. La meilleure solution, ce serait qu'il prenne secours pendant que nous on est en récréation. Ah, bonne idée. Vous êtes complètement timpré. Ce serait de la discrimination et j'estime qu'Astro ne mérite pas. La présence d'Astro ne m'a jamais gêné, mais il n'empêche que mon petit frère a été blessé par une explosion. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Quel dommage que les robots ne puissent pas pleurer aussi. La panique s'est emparée de la population de Futurapolis. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur ces ballons est priée de... La meilleure personne, c'est encore moi. Je commence à en avoir assez de cette histoire de fou. Bon, c'est enfin la minute de vérité. Voilà une descente en vrille dont il n'est pas prêt de se remettre. Non, mes chers concitoyens. Toutes les explications qu'on vous a données ne sont que des subcarfuges de la poudre aux yeux. Les seuls responsables de ce drame sont ceux qui prêchent l'égalité entre les hommes et les robots. Pas mécontent de ce petit discours-là. Mais qui êtes-vous ? Mon idée de ballon à l'image d'astrophra date dans les annales du crime. Tout se passe exactement comme prévu. Sirius ? Comment en diable êtes-vous entré dans ce bureau ? J'ai pour habitude d'entrer où je veux quand je le veux, mon cher Neubourg. Mais ne perdons pas de temps en discussion stérile. Vous m'avez demandé d'écarter Astro de votre chemin. Il en a été fait selon vos désirs. Vous devez être pleinement satisfait. Ben, euh... Vous avez atteint le but que vous recherchiez, créer une psychose anti-robot. Hum ? Mais entre vous et moi, Neubourg, pour quelle raison nourrissez-vous tant de haine à l'égard des robots ? Ça ne vous regarde pas. Mais disons que c'est par esprit de vengeance. Ah bon ? Oui, c'est une longue histoire qui remonte à l'époque où j'avais 30 ans. Les petits malins ont fait entrer des robots dans l'usine où je travaillais. Et comme leur rendement était meilleur que le mien, on m'a fichu à la porte. Je me suis retrouvé sur le pavé sans rien. Je ne pouvais plus subvenir aux besoins de ma fille. J'ai dû la mettre dans un orphelinat. Et pour survivre moi-même, j'ai accepté les plus basses besognes. Je me suis juré de faire payer ma déchéance aux robots. Et je vois, oui. Mais à présent, l'affaire est dans le sac. Pardon ? Les derniers sondages confirment votre élection à une forte majorité. À ce propos, les choses se sont clarifiées dans mon esprit. Vous serez bientôt maire de Futurapolis alors que moi, je resterai condamné à vivre au banc de la société. Entre vous et moi, c'est injuste. Je vous ai promis une petite récompense et je tiendrai promesse. Eh oui, Neubourg, justement. Je ne veux pas une petite, mais une énorme récompense. Vous aurez ce que j'avais promis et pas un sou de plus. Ah bon ? Vous croyez ? J'ai là de quoi vous faire réfléchir. Ballon ? À mon image ? Eh oui. Et si ce ballon faisait des dégâts ? Vos électeurs pourraient changer d'avis, non ? Traître ! Qui sait si vous ne serez pas les prochaines victimes, vous qui me regardez ? Nous savons maintenant que cette imagination est diournie par des robots. Et que nous ne pourrons dormir tranquille tant qu'ils se prendront pour ce qu'ils ne sont pas. Heureusement, Astro n'a pas endommagé ces circuits intégrés lorsqu'il est tombé. Il n'en va pas de même pour le microprocesseur et surtout pour le moteur nucléaire qui ont été complètement détruits dans la chute. Vous savez mieux que moi qu'il faudra près d'une semaine à nos meilleurs techniciens pour remettre ces composants en état de marche. Qu'est-ce que tu fais ici ? Le laboratoire est interdit aux étrangers. Oh, mais c'est Urani ! Laissez Myriam, je la connais. Tu es venue prendre des nouvelles de ton frère, hein ? Non, professeur Caudrine. Je suis venue vous proposer de prendre les pièces qui vous manquent sur moi. Comment ? Mais c'est impossible, voyons ! Tu te retrouverais dans l'état où Astro se trouve actuellement. Je sais, mais moi je ne peux pas résoudre cette affaire. Il faut que mon frère découvre ce qu'il y a derrière ces ballons pour l'honneur de notre famille. Oh, Urani, tu m'en demandes trop. Pourquoi, professeur Caudrine, ce serait que provisoire ? Vous fabriquerez d'autres pièces ? Oui, bien sûr. Les délais peuvent être écourtés si les techniciens travaillent jour et nuit. Alors, allez-y. Nous pouvons procéder à la transplantation, Myriam ? Oui, quand vous voudrez. Toutes les circonscriptions. Nous sommes donc en mesure d'annoncer l'élection du maire Nubu. Bravo ! Bravo ! Oh, il se réveille. Où suis-je ? Au laboratoire, voyons. Oui, je me rappelle. Je suis tombée après avoir heurté un ballon. Oui, justement, à propos de ballon, je vais encore avoir besoin de tes services, Astro. Suis-moi. D'accord. J'ai soigneusement relevé les orbites de ces ballons et j'en suis arrivé à la conclusion que leur base de lancement se trouvait par là. Au large des côtes ? Exactement. Tu acceptes d'aller voir ça, Astro ? Oui, et comment ? Je ne devrais plus en être loin, normalement. Ça, par exemple. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à aller voir ça de près. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je te remercie d'être venu, Astro. Pas de doute, c'est Sirius. On se reconnaît toujours entre vieux amis, n'est-ce pas ? Il y en a d'autres qui sont impatients de te saluer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait du caoutchouc liquide. Tu vas bientôt savoir ce qu'il en coûte de contrecarrer mes plans. Il commençait à devenir collant, celui-là. C'est vraiment le mot. Juste ciel. Qui a eu l'audace de déposer ce pantin sur mon bureau ? Je trouve cette plaisanterie de très mauvais goût. Oh, pourquoi ? Votre élection vous aurait-elle fait perdre le sens de l'humour ? Ça suffit, Sirius. Que voulez-vous ? Oh, de toute petite chose. La première, vous féliciter de votre élection au poste de premier magistrat de notre bonne ville. Et la seconde, faire appel à votre immense générosité, c'est-à-dire m'ouvrir grande les portes de votre coffre-port. Je vous ai remis ce qui avait été convenu. Inutile d'assister. À mon grand regret, Nebourg, je vais assister. Vous avez sans doute remarqué que la petite chose déposée sur votre bureau est d'une ressemblance frappante. Il me suffirait de la gonfler un peu pour qu'elle vole au-dessus de la ville. Messieurs, l'heure est venue de mettre notre plan à exécution. Tous à vos postes. Bien, patron. Mais j'y pense. Le caoutchouc a durci en se refroidissant, faisant l'opération contraire. J'ai remarqué qu'il manquait certains hommes de ta bande. Tu vas me dire où ils sont passés. Là, il faudra te lever le bonheur. Les gens, non, non, ils sont allés encaisser une petite prime à la mairie. Merci du renseignement. Tu vas trouver un comité d'accueil astro. Ils sont là-bas. Dépêchez-vous, les gars. Dépêchez-vous. Al ! Oh, astro ! Je vous donne une minute pour remettre l'argent où vous l'avez pris. Ils donnent des ors, maintenant. Puisque c'est comme ça, je vais me fâcher. Accrochez vos catures. Comment qu'il y en reste pas un debout ? Entrez. Oh ! Au nom de la loi, je vous arrête. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre nous. Honnest. Vous êtes entre les mains de la justice, Neubourg. Mais je tiens à vous parler d'homme à homme, avant que vous n'alliez qu'au pire dans votre cachot. Vous voyez où vous amenez votre haine envers les robots. Dites-vous bien qu'ils ont droit au respect et à la dignité. Comme les autres. Allons-y, Neubourg. Tu sais à qui tu me fais penser ? À ma fille. Bon, tu vas pouvoir retourner à l'école. Ça te fait plaisir, Astro ? Oh oui, j'y ai tant d'amis. Allez, on va ! Allez ! Encore un ballon ! Encore ! Excusez-moi, j'ai trouvé que ce machin est là pour voler. Ah mais t'es folle ! Tu vas te casser la figure. Penses-tu, Astro ? Il n'y a pas plusieurs comme moyen de transport. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Oh, arrêtez-vous là-bas ! Qu'est-ce qui vous prend ? Urani ! Oh, vite, Astro ! Oh là là ! Hey la, up ! Ah ! Bisson ! Sous-titrage ST' 501